Hello mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Plusieurs personnes m'ont demandé la vidéo de ce réel, du coup je vous ai fait un petit montage récap que vous allez vraiment kiffer. Déjà faut savoir que ce spot il est très loin, j'ai mis une heure et demie à peu près pour y arriver. Effectivement je chante pas très bien mais je me suis bien occupée pendant une heure et demie de route. Une fois arrivée j'ai donné à boire à ma moto, bon j'ai pris la 125 parce que je me voyais pas prendre la XJ6 sous la Duke. Ensuite il y a Alexandre Y qui est arrivé, enfin Alexia, c'est une des seules meufs qui roule aussi en crosse et franchement elle est trop trop forte. Elle m'a prêté son 85 KX 2021 et c'est trop bien, j'ai trop quitté 85, c'était la première fois. On m'a toujours dit que 85 c'était les plus durs à lever parce que c'est hyper nerveux et c'est petit mais c'est super maniable en fait c'est un vélo. On m'a dit aussi si t'as le frein en 85 KX, t'as le frein sur tout. Après il y a l'arrivée de mon idole et la mascotte Moha et bien sûr celle de Gringo, un des plus chauds de la bike life les gars. Arrivés dans leur bled, il faisait trop froid et vraiment pas beau. Mais bon c'était vraiment cool, j'ai fait de belles rencontres, notamment Léo. Il est vraiment vraiment chaud, il fait des swerves incroyables. J'ai pas pris de vidéo pour vous montrer, c'est dommage. Après tout le monde était vraiment... Moha il était vraiment trop drôle, il m'a fait trop rire. Au fur et à mesure de la journée, il y a eu de plus en plus de monde qui sont arrivés sur la ligne. Regardez la petite paille ! En vrai les garçons, vous vous rendez pas compte mais les 125 elles sont tellement hautes pour nous. Bon là si vous l'aviez pas remarqué, l'objectif de Moha c'était de tuer le top case d'Alexia. Léo m'a aussi prêté son 2,5 CRF, c'était trop bien. Après c'est du catan donc c'est fluide mais franchement ça marche fort. Bon tout se passait bien jusqu'au moment où c'est un peu parti en cacahuètes. Regardez Moha il part là-bas là, regardez ce qu'il va faire. Et hop ! Bon moi je suis aussi taré avec lui donc forcément je les rejoins. Franchement les gars ils voulaient pas s'arrêter, c'était du grand n'importe quoi. Alors lui c'est Carlito, je crois qu'il a 16 ans et il a un niveau vraiment incroyable. Après ça il y a un de nos collègues qui est tombé en 2,5 CRF. Il s'est fait une bonne pizza le pauvre. Il y a eu une autre chute aussi qui était plutôt marron. Et lui je vous jure qu'il nous a régalé, il est trop drôle. Et c'est toujours pas fini. On peut observer le 85 cake qui est en souffrance. Pauvre petit 85. Franchement c'était n'importe quoi mais bon ça nous a bien fait rire. Surtout moi. Regardez le 85 là-bas, il fume la chicha. Oh là 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 là, quel carnage mon dieu ! Bon après toute cette boucherie, place aux choses sérieuses, gringo et son challenge. Trop facile pour lui, je crois qu'il a réussi du premier coup. Alors le but c'est de mettre la moto en I, sauter dessus et mettre un coup de kick. Et repartir avec le pied sur la selle. Donc là en fait il a pas réussi vu qu'il est parti avec le genou sur la selle. Et toujours en délicatesse on retrouve Moha qui essaie de se faire mal à la main. C'est pas mal ! C'est pas mal ! Vas-y écrase ! Vas-y mais pas peur ! Attends. Il est bizarre ça en fait ! Bon et moi forcément comme je suis une enfant j'ai envie d'essayer. Du coup je mets ma main et ça fait ni du bien ni du mal. C'est juste une idée un peu débile quoi. Enfin bon on était quand même content de faire Mimuse avec la fenêtre. Après ça j'ai été faire des roues avec gringo qui m'a fait plutôt peur. Voilà mes petits choux c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous mets quand même ma dernière petite bavette. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501